maman ça va bébé voilà bébé voilà vous êtes à la maison venez venez entrer on attend maman ne fais pas ton ami ton ami touche de ça à ce moment ça va à ce moment ça va à ce moment Allez, on l'aise, on l'aise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Merde, je ne suis jamais touché. L'étagé à Fou-le-Rou, c'est une inconnue. L'étagé à Fou-le-Rou, c'est une inconnue. L'étagé à Fou-le-Rou, c'est une inconnue. Qu'il a le voyage. L'étagé à Fou-le-Rou. L'étagé à Fou-le-Rou, c'est une inconnue. 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 La vie écrite, c'est pas Une vie de nos pas De ce pas que j'ai nous rempli En plus, jamais que c'est lui Qu'est-ce que j'ai le feu Si on te m'a, il faut pas obéir Alléluia, pas obéir Pour que Dieu puisse oublier Les débrisées célestes Il faut pas obéir Peut-être la liberté Le bonheur, la santé Que ton seul lui soit Dieu le servit J'en prie Ca l'instinct est donné Avec la joie, la paix Que celui qui veut pas obéir Alléluia, pas obéir Pour que Dieu puisse oublier Les débrisées célestes Il faut pas obéir Les Deux, les Huit, la peur Les débrisées célestes Les débrisées célestes Les débrisées célestes N'est-ce pas l'éternel ? N'est-ce pas qu'il faut pas obéir ? Alléluia, pas obéir ! Pour que Dieu puisse oublier ! N'est-ce pas qu'il faut pas obéir ? Nous pouvons dépasser nos incapacités Où est-ce pas qu'il faut pas obéir ? Nous pouvons dépasser nos horizons Il faut pas qu'il faut pas obéir ? Alléluia, pas obéir ! Pour que Dieu puisse oublier ! N'est-ce pas qu'il faut pas obéir ? J'ai detto de nonneres, Les chais pas qu'il faut pas obéir ? J'ai dormir peut être... J'ai留言, pas obéir ? L'est-ce pas qu'il faut pas obéir ? Alléluia, pas obéir ! Coupé de plus oublié, Mais de plus et sélecteur, Il faut croire au pays. Amen. 366, mon seul appui. Mon seul appui. 366. 366. Mon seul appui. Cet ami. C'est l'esprit. Jésus. 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 L'exemple. Cet ami. C'est l'esprit. Jésus. 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 C'est l'esprit. Jésus. Jésus. Sous-titrage MFP. 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 Bonne fête! Bonne fête! Vous êtes prêts ? On peut commencer. Si vous faites le nianga, vous allez danser ici aujourd'hui. On peut commencer. On va danser au... Aujourd'hui. Quand on dit la fête, la fête, ce n'est pas conforme. Même si vous avez enfilé, on va danser. Vous avez moi. Quand vous êtes dans le monde, vous allez en boite de quoi ? Nuit. Vous faites ça dans l'obscurité, mais hier, la lumière, on va danser ici. Vous avez moi. On va danser. Ne vous inquiétez pas, le monde va venir pour danser, vous allez danser. Mais pour le moment, on partage d'abord la parole. Amen. D'accord, on partage la parole un instant et puis je laisse les officiers officiers. Amen. Après, quand on mange, on va danser. Danser. Voilà. Que Dieu bénisse, veuillez vous asseoir. Amen. C'est l'enfant aussi qui a signé derrière. Moi, elle ne veut pas que... Et je ne veux pas... Oui, Madeleine. Princesse, va t'asseoir, s'il te plaît. Pendant qu'on est ici, vous savez, ma fille Emmanuelle est là. C'est son troisième anniversaire aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle est debout depuis comme ça. Elle ne veut pas s'asseoir. Emmanuel, viens ici. Donc, vous voyez que son anniversaire est tombé aujourd'hui pour la paix sale. En réalité, on célèbre l'anniversaire. C'est deux anniversaires là. L'anniversaire d'Emmanuelle et l'anniversaire d'Emmanuelle. Vous êtes prêts? Prenez-nous la Bible. Je dis, il parle un instant et puis on partage. Que Dieu vous bénisse. Vous avez encore des frères et des soeurs qui vont venir, non? Le temps qu'on les attend. Il pose comme ça. Voilà. Vous avez la Bible, n'est-ce pas? Ça fait depuis quatre jours. Depuis quatre jours, quand il priait. J'ai prié en demandant au Seigneur pour savoir c'est ce dont je veux parler. Quatre jours. C'est tout à l'heure, à l'encontre de Vénion, que j'ai eu le sujet sur lequel je dois parler. Donc, on va partager ce sujet maintenant. En réalité, ce qui m'a été dit, c'est que, en réalité, la fête qu'on a été fêtée, c'est la fête des amoureux. Ou rien, n'est-ce pas? Quand ça m'est venu aussi, j'ai ri. Parce que quand ça m'est venu en esprit, j'ai d'abord pensé au Saint-Sylvestre. Vous appelez le 14, voilà Saint-Valentin. Et c'est l'ancien mondial. Donc, si vous voulez enregistrer, mettez les téléphones ici, comme ça, ça va bien être clair. Si vous voulez enregistrer. Et faites un bon usage. Et sachez que ce qu'il dit là-bas, je suis responsable de cela. Fermez les téléphones, si vous ne voulez pas enregistrer, fermez les téléphones, que ça ne sonne pas pour déranger. Comme ça, on va vite. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à Bonaberry. Bonsoir à Bonaberry. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, pendant qu'on est hier, nous rendons grâce au Seigneur pour ceux qui sont connectés là, qui sont de nous suivre là, en direct, du côté de l'Allemagne, ceux de la France, du Gabon, et ainsi de suite. C'est la fête, mon mari, c'est la fête. C'est quand on se rencontre comme ça, on commence à embrasser des avant de venir ici. C'est la fête. Personne ne sait pas aujourd'hui. C'est la fête. Même si les enfants ne les grondent, c'est la fête. S'il vous plaît, on commence. Donc, nous célébrons aujourd'hui la fête des amoureux. C'est ce qui m'a été dit et je vais vous partager maintenant. Et on va voir dans les Saintes Écris. Ça me permet de penser à une chose. Chaque fois qu'il est venu à Bonaberry, j'ai remarqué parce que la dernière fois, c'est le truc de Cana House. C'était là où j'ai compris quelque chose. Quand il est venu à Bonaberry la dernière fois, je n'ai jamais voulu prêcher sur le truc de Cana House. Juste ce qu'il me dit, c'est ce que ça signifie. Aujourd'hui, j'ai dit à ma femme qu'il ne faut pas m'enfermer jusqu'à ce que Dieu le dise, c'est ce qu'il doit parler. Vous savez, j'ai fait plus de trois heures rien. Quand il est sorti, il est rentré. C'est là où j'ai eu ses questions de vouloir partager maintenant. La fête des amoureux. Il y a le frère Angébé qui a dit que je veux voir là où il va arriver avec ceci. Donc, en réalité, la fête d'aujourd'hui, c'est la fête des amoureux. On va voir dans les seins paroles l'écriture, d'accord ? Amen. Il y a tant que ça pour que les femmes qui sont des affaires... qu'elles sa 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 processes. Mais pas la fête des amoureux au sens mondain du terme. Amen. Pas la fête des amoureux comme saint Syvestre là. Vous avez dit le sens c'est saint Syvestre, c'est ça ? Saint Valentin. Syvestre c'est encore qui il y a encore l'autre là. Il y a encore une ou une semaine, n'est-ce pas ? Saint Valentin. Saint Valentin. Donc, ce n'est pas la fête des amoureux en ce sens-là. On va découvrir les seins d'écriture maintenant. Il y a quelques fêtes, faites entrer les... Les femmes qui ont des enfants qui sont en bas âge, il faut que ça s'aide à un endroit où les coulent pour qu'elles n'aient pas de problème. Pour que les enfants, parce que les enfants, quand ils ont chaud, voilà, c'est bon là. Merci frère pour tout ce que tu fais. Bonsoir. Bonne fête et bien on est arrivé. Pendant qu'on va commencer maintenant, toute votre attention, je veux que toute votre attention soit focalisée sur ce qui va sortir des lèvres maintenant, d'accord? Il y a quelqu'un qui a quitté ici. Il y a une femme qui était ici, Brune. Ceux qui sont là-bas, qui sont connectés, est-ce qu'ils sont en train d'écouter? Quoi que bien ils sont en train d'écouter là? Ok. Elles sont toujours avec la nourriture. Aujourd'hui, le 14 nissan de l'an des grâces que le Seigneur nous a donné, qui est le début des 7 jours de pain sans lèvres, qui va s'étendre pour ceux d'Israël, il va s'étendre jusqu'à, dans 7 jours, dès maintenant jusqu'à 7 jours, ils vont devoir célébrer sans avoir le pain ni des choses qui continuent de lever chez eux. Ils ont une loi où le pain ne doit pas rester au frigo ni rien, ils vont sortir, c'est tout ça dans la maison. Mais nous nous célébrons la mort sacrificielle du Seigneur Jésus, le don de soi, le don de sa vie qui a été donné en rachat pour nous, pour nos péchés. C'est pour ça que nous nous réunissons, n'est-ce pas? Celui-là va éteindre la lumière, il va éteindre la lumière, celui-là. Toute votre attention, si vous êtes après, il peut aller. D'accord? Dans ce cas, tourne-toi vers quelqu'un et dis, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Et je vous aime. Est-ce que les femmes de la cuisine, si elles sont un peu pas... D'abord laisser cette nourriture-ci et puis elle vient là. Bon, il y a le... Et quoi que pour perdre le temps là, il y a le... Ça c'est... C'est quoi là, c'est? Ça c'est le macabou. Macabou, macabou. Ah c'est le tarot. Ah c'est le tarot pilé, le tarot non pilé. Tikari. Quand vous mangez avec le légumes, avec le coquille comme ça, ça passe ici-là. Pommes, les pommes rôtis, les miyondos, nous sommes chez les doigts là. Les conchap, poisson frais, cuisse des poussins, poussins fruits, poussins. Nous sommes d'accord sur le poussin, non? Poussin. Oui, poussin. Vous les accélérisez en 45 jours. Nous avons le... C'est le Ndiabche là-bas. Ndiabche. Le Ndolet. Bon, il y a trop de légumes qui se ressemblent là-bas. Mais il fait comme ça pour que les femmes la rendent de la cuisine, venez et du temps. C'est bon là, on peut commencer. Donc il y a le... Les fruits de planté. C'est quoi là-bas le sauce pistache? Sauce pistache c'est ça. Il y a le jus des baobas, le bisap et ceci c'est le... Le ginger. Il y a les oeufs qui plantaient mieux. Vous qui êtes à l'étranger, on ne nous a pas envoyé aller manger les fausses nourritures là-bas. Nous avons les vrais iis. Et c'est que Dieu soit glorifié pour nous. Amen. On commence maintenant, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui et chaque fois désormais, quand vous célébrez le 14e naissance, sachez qu'en réalité, c'est la fête des amoureux. C'est la fête des amoureux. La fête, en tout cas, vous ne pouvez pas fêter sans aimer. Déjà un. Vous ne pouvez pas fêter sans aimer. C'est ce que tu fais de quoi? Si quelqu'un est fâché, vous allez marquer, vous allez faire un peu quoi. Il va être fâché comme ça là. Si quelqu'un est ici et que son bailleur est en train de le menacer depuis trois jours, vous allez voir, vous allez faire un peu comme un de Paris. Parce que quand la fête va finir là et le bailleur va les retrouver à la maison. Donc il ne peut pas rire. Mais s'il est en joie, parce que la joie et l'amour sont liés. Si quelqu'un ne peut pas fêter sans aimer. Donc, regardez, quelqu'un dit maintenant que je t'aime. Je t'aime. Vous voyez qu'en réalité, si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas dire que vous aimez, c'est que c'est l'hypocrisie. Pas vrai? Amen. Maintenant, toute votre attention maintenant. Pensez à ceci. Quand le frère Bulep priait, il a dit à cette fête de la Pessa. Pessa. C'est la fête de la Pessa pour les juifs quand Dieu a institué. Vous m'entendez là-bas? Là-bas, vous m'entendez? Quand Dieu a institué... Je crois que la femme était à finir la cuisine. Ah, c'est la sauce du tarot, avec le truc dedans. Là-bas, en bas, c'est quoi la sœur? Là-bas, c'est le couscous de maïs. Ici, c'est quoi? C'est un cuit. Un cuit. Que Dieu vous bénisse. C'est bon déjà, il peut avancer? Il y a encore quelque chose? Donc, quand le frère priait, il a dit, nous célébrons la fête de la Pessa. Et Pessa, en hébreu, ça veut dire passer par-dessus. Et d'après l'histoire qu'on nous a raconté dans les scènes épîtures que vous avez vues dans le film et que vous avez lu dans la Bible, il était question du sang. Écoutez bien ceci. Du sang qui a été mis sur les lenteaux des portes. Et que le destructeur, en venant frapper, parce qu'on est dans la population, regardez bien ceci. Gardez-vous à l'image, faites toute votre attention. Nous voici, nous sommes à Bonaberry, nous sommes à Douala, nous sommes au Cameroun. Pas vrai? Nous sommes en Afrique, nous sommes dans le monde. Tout le monde. Si vous êtes en haut, vous regardez les gens en bas marcher. On peut avoir la possibilité d'être en haut, comme le Seigneur. En regardant les gens marcher, si on regarde la morphologie des gens, il n'y a pas de changement. Chaque personne a deux mains, une tête, les yeux, les pieds. Certaines personnes marchent un peu handicapées, d'autres pas, ainsi de suite. Mais nous sommes tous les êtres humains. Qu'est-ce qui nous différencie? Alors, là, il y a un problème. Il ne s'agit pas seulement d'être humain. Je veux toute votre attention, toute votre attention. Alors, Dieu du haut des cieux dit que dans l'Égypte, et vous savez cela, qu'en Égypte, il y a le peuple de Dieu Israël qui se trouve aussi là-bas. N'est-ce pas? Il y a les Égyptiens qui sont mélangés par lui. Et ils disent, cet esprit-là va passer par-dessus. Quand il veut frapper, il faut une marque de distinction pour pouvoir frapper les personnes sans frapper ce qu'il faut, sans frapper les personnes qui n'étaient pas incluses. Ceux qui conduisent les chasseurs, quand vous voyez les chasseurs bombardiers, quand ils peuvent bombarder quelque part, ils peuvent faire les erreurs. Ils peuvent vouloir bombarder bien les terroristes. Les gens fuient. Ils passent cachés dans un hôpital, dans un hôtel, dans une école. En bombardant, ils bombardent. Ils tuent bien les terroristes, mais ils tuent aussi les gens qui n'étaient pas des terroristes. On les appelle donc les dégâts collatéraux. Donc, quand vous mourez, on dit que les Américains ont frappé en Syrie. Il y a eu 20 000 morts, il y a eu 18 000 morts, parmi lesquels les civils. On commence à les accuser de crimes contre l'humanité. Dieu frappe, sa frappe est chirurgicale. Il frappe sans faire l'erreur. Et donc, pour ne pas faire cette erreur, il a dit aux Juifs, écoutez bien, je veux toute votre attention, que Dieu soit glorifié. Il demande aux Juifs de couper Slota, c'est quoi? C'est couper, non? De gorgé, voilà. De gorgé. Slota, oui. De gorgé, le mouton ou bien la bribille et prendre de son sang, regardez dans l'esprit le mot, le sang, mettre sur le lenteau des portes, quand le destructeur passait, il commence à me sentir bien maintenant, quand le destructeur passait sur la maison, il ne regardait pas si tu étais noir, blanc, bassa, doigt là, il regardait quoi? Le sang. Quelqu'un dit, gloire, ça rendu à Jésus-Christ. Gloire, ça rendu à Jésus-Christ. Le sang, que tu sois rouge, bleu, noir, le sang est comment? Rouge. Rouge. Donc le Seigneur ne nous regarde pas selon nos ethnies, selon notre considération, selon notre culture, il ne nous regarde pas selon nos intellectualismes, ce que vous avez appris à l'école. Si vous êtes beau, laid ou quoi que ce soit, il regarde quoi? Le sang. Le sang donc se trouve comme la marque distinctive de cette fête que nous avons fait. Amen. C'est à cause de ce sang-là. Mais derrière ce sang, c'est cacher une chose, la révélation. C'est la révélation du sang qui permet aux Juifs d'être épargnés. Parce qu'en réalité, si un Juif, en coupant comme ça, un Égyptien aussi avait vu qu'ils ont coupé le sang. Il dit, hé, qu'est-ce que c'est ce que ils font? Lui aussi, il coupe. Il met le sang là-bas. On dit qu'il a eu ça par la foi. Si un Égyptien avait fait ça, il regarde comme ça et il dit, merde, je vais faire comme ceci. Et puis, il prend le sang aussi, le sang de boucle. Il peut aussi le mettre là-bas. Le destructeur ne le tuait pas. Parce qu'on n'a pas dit qu'il regarde les Égyptiens ou pas. Il dit qu'il regarde le sang. Comme ceci n'avait pas de révélation. C'est ce qu'il faut. Il dit que les gars, sans le faire encore le cannibalisme là-bas, c'est leur propre? C'est la révélation. La révélation. Vous me suivez? Quand Jésus, notre Seigneur, était sur la terre, il bâchait avec des disciples. Il les envoie souvent chasser les démons. Mais il y a un autre qui était resté à distance. Il a dit, je vois comment le type s'il fonctionne. Il peut fonctionner en son nom. De ce côté-là, il chassait les mêmes démons que les disciples chassaient. Sans être avec lui. Les disciples étaient étonnés en disant, Seigneur, il y a un autre qui chasse des démons comme toi. Mais il ne marche pas avec nous. Jésus dit que laissez le faire. Donc, vous voyez comment le Seigneur montre comment on accepte et on prend la révélation. N'est-ce pas, frère? Donc, celui-là avait la révélation dans le nom de Jésus. Et cette révélation-là, les disciples vont la voir plus tard quand Jésus va leur dire, vous pouvez chasser les démons en mon nom. Lui, il l'avait. Vous me suivez? Rentrons en Égypte. Alors, regardez bien. Donc, voici le destructeur qui a le traversé. Quand il guette la maison, c'est seulement le sang qui doit distinguer. S'il regarde une maison, ça veut dire que si un juif avait dit, qu'est-ce que Moïse encore nous sait encore comme ça? Parce que Dieu parlait seulement à Moïse. S'il disait, Moïse dérange. Le sang s'il va sentir le matin. Les mouches vont commencer à envoyer la maison. Pas vrai? S'il disait ça, il ne le mettait pas. Qu'est-ce que lui aurait arrivé, frère? Dieu devait tuer le peuple qui était dans le peuple juif et qui n'aurait pas obéi à cette injonction-là. Vous avez moi? Donc, la paix, ça. Le sang, le fait que le destructeur passait par-dessus. Ça veut dire qu'il traverse la maison des juifs pour frapper pour les égyptiens. Il passe au-dessus. J'ai vu toute votre attention ce soir. Il passe au-dessus. Donc, ça veut dire qu'il passe au-dessus. Il a vu le sang ici. Il passe, il regarde là où il parle au sang pour frapper. Et quand il frappait dans chaque maison, la Bible déclare que depuis le premier né des égyptiens, du chef qui est assis sur le trône du Pharaon, jusqu'au plus dernier né, le premier né des plus, la servante, même les brébis, tous, il y avait la mort dans toute la maison. Pas vrai? Vous avez moi juste là? Maintenant, écoutez bien. Écoutez très attentivement. Quand le destructeur passait, il frappait les égyptiens. Certainement, il y avait chez les juifs des gens qui pêchaient plus que les égyptiens eux-mêmes. Ah oui? Il fait toute votre attention. Quand il passait par-dessus, le destructeur ne pensait pas que l'égyptien a pêché plus qu'un juif. Vous m'entendez? Il ne regardait pas la quantité de péché de quelqu'un. Il ne regardait pas la quantité de péché chez les égyptiens. Il regardait le sang. Ça veut dire que si quelqu'un avait péché jusqu'à tuer 400 000 personnes chez les juifs et que chez les égyptiens, il y avait quelqu'un qui tenait toute sa dîme, faisait toutes les bonnes choses, s'il n'était pas pas le sang, s'il n'était pas protégé par le sang, c'était la mort. Pensez-y. Donc, les gens qui étaient cachés derrière le sang étaient cachés par révélation. Un. Vous êtes pour moi? Par amour. Deux. Par prédestination. Trois. Et de plus grand, par amour. Le amour. Amour aussi. C'est de ça dont je dis les questions. Qu'est-ce que l'égyptien a fait plus que le juif pour que Dieu frappe plutôt l'égyptien? Qu'est-ce qu'il a fait? Il veut que vous me dites là maintenant. L'égyptien a fait quoi contre Dieu pour que Dieu le frappe? Arrêtez. Il y a un bruit qui fait. Ne fais pas ça, Emmanuel. Qu'est-ce que le... Voici. On n'est pas les égyptiens, frères. D'accord? Ce sont les allégories. Voici. On prend qui comme égyptien ici? Lui. 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 Je suis là. 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 J'ai dit qu'on prend qui comme égyptien, je dis que c'est lui qui est l'égyptien. Le doigt est déjà là-bas. J'ai dit qu'il prend qui comme égyptien, je dis que lui. Oh, j'ai dit qu'elle est l'égyptien, ça ne doit pas coller sur toi. Donc, prenons le frère, comme tu as dit, voici un égyptien, voici un israélien. On dit, chez celui-ci, il y a les morts. La question que je vais vous poser maintenant, pourquoi ils réfléchissent, c'est que qu'est-ce que lui a fait contre Dieu? Vous méritez ça? Dites-moi. Et qu'est-ce que celui-ci a fait pour que Dieu ne le frappe, ne le frappe pas? Préparez-vous pour ce qu'il va commencer avec les versets bibliothèques. Je veux seulement vous expliquer la chose pour que vous comprenez pourquoi c'est la fête de l'amour. Alors donc, voici l'égyptien, c'est un être humain. Si on regarde sa constitution physique, il est la même chose. Depuis l'intérieur, le sang, ainsi de suite. Même chose. Qu'est-ce qu'il a fait pour que l'amour vienne chez lui? Et qu'est-ce que celui-ci a fait pour que l'amour ne vienne pas chez lui? Vous voyez que ce n'est pas sur la base du péché que Dieu a entré dans la maison des gens. Parce qu'il ne regardera pas quelqu'un quand il va vouloir frapper à cause du péché. Il ne vous doit plus regarder. Il regardera si oui ou non le sang de Jésus-Christ est-il appliqué dans ta vie. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc remarquez bien, en regardant en Égypte, vous pouvez voir comment le jugement va se passer maintenant. Parce que ce sang-là typifie le Seigneur Jésus-Christ. Le sang du Seigneur Jésus. D'être dans le sang que le sang qui était mis à la position de vous expliquer ceci. Quand le sang était mis à la porte, on ne veut pas savoir si à l'intérêt il y a un fornicateur. Si à l'intérêt il y a quelqu'un qui a avorté. Si à l'intérêt il y a un voleur. Ce n'est pas ça le problème. Parce que quand Dieu dit, le sang est chez toi, il veut dire, je te fais grâce de tous tes péchés. Quelqu'un dit donc, voici donc l'amour. C'est donc l'amour là-bas parce qu'il t'a aimé. Vous avez moins, hein? Voilà donc la loi de l'amour. Il t'aime sans condition. Parce que ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose qu'il t'a aimé. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc c'est la fête de l'amour aujourd'hui. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand qui a donné sa vie pour dire à quelqu'un, bonne fête des amoureux. Bonne fête des amoureux! J'arrive, on n'a pas encore eu la Bible. Je suis en train de vous expliquer, ça m'a vous compris que c'est la fête des amoureux. Donc le premier amoureux, c'est Dieu. Le premier amoureux, c'est Dieu. Et Jésus, la nuit, dans Jean chapitre 13, quand il s'est lévé, il a pris le seau pour laver les pieds. Je veux seulement vous expliquer, notez seulement, notez parce que je vais vous laisser la soirée. Il faut qu'on se lève rapidement et puis on danse. J'ai apporté deux habits, j'ai apporté deux habits, j'ai dit à ma femme qu'elle sent qu'elle a sué, elle va couler, c'est ça. Et puis on va changer. Il n'a pas changé. Amen! Si vous êtes ici, vous croyez que vous avez là, moi dans le monde, je n'ai jamais dansé. Il n'était pas dans le bois des nœuds, donc maintenant je vais danser. Amen! Donc si vous êtes là, vous faites comme ça, comme ça. Non, 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 non. On va danser ici, après vous finissez ça, vous mettez la table de côté, on va fêter. Amen! Vous avez moi, hein? Oui! Ce n'est pas le ratapage, je vais me gâter pour le Seigneur. Amen! Laisse-le, 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 laisse-le. Vous voyez que celui-ci, est-ce que vous pensez que... C'est comme ça que son grand frère dérangé, c'est mon fardeau ici, donc le chapitre, c'est pas vrai. J'ai dit Jean chapitre 13, et bienvenue dans ce qui est Jean chapitre 13. Dans Jean chapitre 13, ce que le Seigneur fait, c'est le jour, c'est la nuit où il devrait être livré. Je dis seulement pour que vous voyez ce qu'il en est, d'accord? Le jour où il devait être livré, et c'est ici qu'il donne le commandement, justement, c'est là-bas qu'il donne justement le commandement. Après avoir lavé, il dit, est-ce que vous avez su ce que je vous ai fait après qu'il ait lavé le plus rédicile? Il dit que, ok, faites donc ceci en mémoire, en mémoire de moi. Vous avez moi? Le verset 35, qu'est-ce que ça dit le verset 35 du chapitre 13? Jean chapitre 13, le verset 35, qu'est-ce que ça dit, frère Le Paul? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Que nous trouvions quelqu'un qui dit, je t'aime. Je t'aime, mon frère. Dis à quelqu'un que tu aimes, mon amoureux. Je suis ton amoureux. Dadez-vous à l'esprit que c'est au sens biblique du thème. Vas-y, il ne faut pas que de toute façon, quand tu dis, tu profites pour dire que je t'ai dit ce que j'avais pensé. Je ne sais pas ce qu'il s'en ai dit. Jésus a dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Le Seigneur veut dire, le Dieu qui est amour engendre un amour par l'amour et pour l'amour. Amen. Vous avez le mot là? Amen. Alors, la fête qui nous réunit ici aujourd'hui en C14 à Nissan, cette fête-là est désormais que vous compreniez que la fête-là, c'est pas parce que c'est pour ça que quand les gens n'ont pas compris ceci, ils croient effectivement qu'on se souvient en pleurant. Non, 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 non. Ça, c'est une fête. Jésus a dit qu'il vous est avantagé que je m'en aille. Donc, il doit passer par là. C'était difficile pour lui. C'était douloureux pour lui. Mais pour nous, ce n'est pas une douleur. C'est une délivrance. Amen. La douleur de Jésus, l'amour de Jésus nous a accordé la délivrance, le salut, la vie éternelle. Amen. D'accord? Donc, ces jours n'est pas destinés à la tristesse, mais à la joie, à la célébration, à la commémoration, à l'anniversaire de son amour pour nous. Donc, nous renouvelons comme ça, en fêtant ceci, en célébrant le fait qu'il ait accepté d'aller à croix pour nous. Vous avez moi? Amen. Notez Job, chapitre 14. Job. Job. Notez. Job, chapitre 14. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à Bonaberry. Bonsoir à Jésus. J'aime ça. Ça commence à venir plus qu'à Maquep. Encore. Bonsoir à Bonaberry. Bonsoir à Jésus. Bon. Il y a des gens qui étaient ici dubitatifs. Ils étaient un peu dérangés quand ils disaient que c'est la fête des amoureux. Frère Algebet, ça va déjà maintenant un peu? Ça va un peu, n'est-ce pas? Vous savez quand les gens ont lu la Bible, quand tu sois un autre verset, un genre là, on m'a dit que celui que le type s'en est dérivé déjà. Souvenez-nous que, j'ai dit qu'il y a en Job, chapitre 14, d'accord? Notez Romain, chapitre 5. Romain, chapitre 5. Notez, notez sur moi, je vais y parler. Donc, d'après ce que nous avons vu tout à l'heure, entre les Égyptiens et les Juifs, le pourquoi Dieu n'a pas frappé les Juifs, c'était simplement à cause de l'amour. C'était simplement à cause de l'amour. Parce que les Juifs n'ont pas fait quoi que ce soit pour mériter de ne pas être frappés. Et les Égyptiens n'ont pas fait quoi que ce soit de grave pour mériter d'être frappés. C'est à cause de son amour. Dans ce Romain, chapitre 5, vous avez noté, la Bible dit, Dieu prouve. Il dit dans le Romain, chapitre 5. Regardez le verset 8, qu'est-ce que ça dit? Romain, chapitre 5. Tu y es. Romain, chapitre 5. Oui, il n'a pas dit. Il est écrit, mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que? En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Hach, quelle gloire. Amen. Mais Dieu prouve son amour, la preuve de son amour. Donc, vous remarquez que si on avait fait quelque chose, si on était bon avant que Christ allait à la croix, ce n'était pas de l'amour. Non. Vous voyez? C'est justement du fait qu'on était désemparés. On n'avait pas de sauveur. On n'avait pas d'issue. Bien plus encore, la révélation du Nouveau Testament dit qu'on ne cherchait même pas Dieu. On ne cherchait même pas. Amen. Et il dit donc à son peuple qu'il s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient même pas. Vous êtes vraiment frère? Amen. Il dit qu'il s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient. Tandis que ceux qui ne le cherchaient pas, la loi, par les œuvres, ils ont trouvé des pieds d'achèvement. Pensez-y. Quand vous regardez, mon grand frère André s'est promené en Athènes et il trouve les statuettes partout là-bas. Paul, dans l'arche, chapitre 19. Et puis il dit, je vois que vous êtes vraiment extrêmement religieux. Dont les gens d'Athènes et de la Grèce étaient tellement versés dans la chose, la quête spirituelle. Regardez-vous à l'esprit encore ça. La quête spirituelle dans la recherche de la divinité. Dans la recherche de Dieu, Dieu serait resté éloigné d'eux. Parce qu'on ne cherche pas Dieu dans l'intelligence. On cherche Dieu dans la simplicité. Et il doit se révéler. Si Dieu ne se révéle pas, tout le monde va à la dérive. Et donc quand Paul a dit, il a dit qu'il a laissé que les gens dans les temps passés le cherchaient en tâtonnant. Donc Dieu a laissé de chercher en tâtonnant. Et regardez bien là-bas, malgré que Dieu les a laissés chercher, personne n'a pu trouver Dieu. Donc, si Dieu laisse que l'homme essaie de le retrouver, l'homme ne le retrouvera jamais. Et Paul révèle que dans votre quête de la recherche de la divinité, il n'était pas loin de vous. C'est quand même grave. Regardez le frère Billet qui s'est servi de notre maman. Regardez-le. Imaginez qu'il allait chercher maman. Frère, qu'est-ce qu'il faut faire ce tout au moment? Qu'est-ce qu'il est censé faire? Si il cherche maman. N'est-ce pas? En tâtonnant la main, il sait que maman est là. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que maman est là, mais c'est l'esprit. Maman est là. Il parle en termes de Dieu. Amen. Il dit que Dieu vous a laissé que vous cherchiez en tâtonnant. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Mais comment quelqu'un n'est pas loin de toi, mais tu ne peux pas le trouver? C'est quand même théorique, c'est pas vrai? Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans l'esprit. Il faut qu'il vienne vers toi. Pourquoi tu saches qu'il est là? Parce que tu remarques que peut-être que vous avez traversé le démon ici sans vous rendre compte. Mais si vous voyez qu'il y avait un démon, vous ne venez même plus ici. Pas vrai? Parce que vous n'avez pas vu vous passer. Si vous passez dans un cimetière, vous voyez que quelqu'un s'élève et vous disiez, waouh. Même si vous avez mal au pied, vous avez d'abord couru. Amen. C'est pas vrai? Amen. Parce que vous avez vu. Mais si vous n'avez pas vu, vous avez commencé là-bas, que j'ai la foi en Jésus, en Jésus. Vous faites un peu, vous traversez rapidement parce que vous pensez que je peux être là-bas. Quand Dieu ne se révèle pas à un peuple, le peuple va se créer des dieux. Et quand il se crée des dieux, le fait qu'il se crée des dieux, il croit qu'il s'en est de servir Dieu. C'est ce que les Gretz faisaient. Et avant que Dieu ne vienne en Afrique, c'est la même chose qu'on faisait ici. Nos anciens grands-parents, d'autres servent les dieux des eaux, d'autres servent les dieux des forêts, d'autres servent les dieux des crânes, ainsi de suite. Chaque personne, c'est comme ça. Vous avez moins les frères? Amen. Alors, quand ils font cela, quand ils vont faire cette rute, ces chevaux vont marcher, ils vont croire qu'ils sont dans la ligne droite avec le Seigneur. Quand tu viens maintenant, il leur dit que Dieu n'est pas ça. Dieu n'est pas ses activités. Si on dit que tu es un sorcier, que tu viens gâter la tradition, tu es quelqu'un que les Blancs ont acheté, tu as jeté la tradition pour épouser la religion des Blancs, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, le point c'est ceci, quand Dieu ne vient pas vers les hommes, et les hommes cherchent à aller vers Dieu, ils ratent toujours le Dieu qui se trouve dans les cachettes. Parce que la Bible déclare que notre Dieu est un Dieu qui se cache. Amen. Et quand il se cache, c'est pourquoi? C'est pour se révéler. Alors, on commence à arriver encore au niveau de l'Égypte. Pourquoi il se révèle aux Juifs sans se révéler aux Égyptiens? Pourtant, on a dit, si on regarde depuis le haut, tous sont les êtres humains. Parce qu'il a un plan d'amour pour son peuple. Vous y êtes? Amen. Maintenant, laissons maintenant les Juifs. Et venez maintenant aux Chrétiens. On a compris que, un, il y a une fête de passer par-dessus tout qui a été institué chez eux. Et passer par-dessus, tout ça veut dire que Dieu passe par-dessus tes offenses. Il passe par-dessus tes fautes. Il passe par-dessus tout ce que tu as fait. Et il te protège. Point final. Amen. Vous avez vu ce qui passe par-dessus? Vous avez dit? Il passe par-dessus. Maintenant, dites-moi ce que vous avez fait pour que vos péchés soient pardonnés. Vous avez fait quoi? Merci. Maintenant, dites-moi, si Christ n'était pas allé à la croix, comment tu vas faire pour réparer le péché là devant Dieu? Absolument. Qu'est-ce qu'on peut faire, frère? Rien. Bonsoir, bon abéri. Bonsoir. Voilà. Tous les amoureux sont dans le sein. Alors, je dis ceci. Si Christ n'était pas allé à la croix, comment on devait résoudre le problème de nos péchés? Le Romain, chapitre 5, verset 8 qu'on a lui, là-bas, il dit que Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que Lorsque nous étions en cours de péché, donc on était encore dans le haut, dans le péché. Donc, ce n'est pas parce que tu cherchais que Christ allait à la croix. Non, 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 non. C'est justement parce que tu étais dans le péché Et que tu ne savais même pas que tu es dans le péché. C'est le plus grave. Quand les gens sont dans le péché, ils ne savent pas qu'ils sont dans le haut, dans le péché. Christ est allé à la croix. Et il envoie maintenant le monsieur pour te dire Hey, je suis allé à la croix pour tes péché, je n'ai plus besoin de fibre comme ça. Et quand tu entends et qu'il ouvre ton cœur, tu dis wow, tu changes donc. On dit donc qu'il t'a donné l'esprit de répentance. Donc, mes pensées, c'est ceci. Christ allant à la croix, c'est parce qu'il t'a aimé. Parce qu'il m'a aimé. Parce qu'il nous a aimé. C'est en vertu de l'amour pour nous qu'il y va. Et en allant à la croix, il dit, faites ça, faites ça. Pourquoi vous vous souvenez que je suis allé à la croix pour vous? Qu'est-ce qui l'apporte? Qu'est-ce qui le pousse à aller à la croix? L'amour. Quelqu'un dit, bonne fête de l'amour. Bonne fête de l'amour. Donc, oui, clairement qu'en fait, nous sommes de célébrer l'amour. C'est la fête de l'amour. Ce n'est pas la fête de la mort. On ne le fête pas la mort. Non. La mort, c'est le déclenchement pour manifester. C'est que l'amour qu'il avait pour nous devait apporter. Donc, l'amour, c'est le processus pour réconciliation. Mais le déclenchement pour aller à la croix, c'est l'amour. Vous voyez toute la différence, n'est-ce pas? Le fait qu'il part à la croix, c'est pour résoudre le problème du péché. Le fait qu'il ait pris la décision d'y aller, alors qu'on ne méprise pas, ce n'est pas amour. Il fait ça, c'est soi-ci. Il dit que je m'en vais à la croix pour vous. Regardez bien. Je m'en vais à la croix pour vous. Alors que vous êtes des pécheurs. Donc, ce qui devrait nous venir, c'est la punition. Il fait grâce à notre transgression. Il va à la croix. N'est-ce pas, nous, il nous a aimés. Vous avez la dette contre quelqu'un. Et puis, quelqu'un vient et dit, le monsieur, tu vois avec la personne, il dit que, ouais, je te dois dire, mais comment il veut faire? Il dit, je te fais grâce. Et qu'est-ce qui, ce n'est pas la preuve de l'amour, frère. Il dit que j'ai oublié cette dette-là. Donc, entre toi et moi, il n'y a plus de dette. Comment tu vas remercier cette personne, ce frère? Chaque fois, quand le mercredi 31 d'exemple, il va arriver, tu dis que c'est le temps, est-ce qu'il a pris la dette du monsieur-ci? C'est le jour-là qui m'a fait grâce. Pas prêt, frère? Parce que sinon, si les échéances devaient venir et que tu devais payer la dette, tu devais seulement croiser le bras comme celui-ci, en disant qu'il va faire comment pour payer ma dette? Vous connaissez ces échéances? C'est à la croix où mourit mon sauveur. On laisse échanger ça. Allons-y. Alléluia. Donc, lorsqu'il nous a aimés, il a dit, ok, lui, souvenez-vous de ceci. S'il décidait de ne pas aller à la croix, en tout cas, cette célébration, ça ne devait même pas être possible. C'est un. Deux, on ne serait même pas en un seul jour en train de lire les documents que vous avez là. La croix est le déclencheur de tout ce qu'on en fait maintenant pour Dieu. Et sans cette croix-là, sans cette croix-là, il n'y aurait point de réconciliation avec le ciel et la terre. La terre devrait être amenée pour toujours. Pensez-y. Dieu prouve son amour. Gardez un peu à l'esprit. Il y a un verset que, même tous ceux qui ont passé le pas de corps du mans connaissent. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils béni. Vous remarquez que dans cette expression de Dieu a tant aimé, on ne parle pas de mort. Il dit qu'il a donné. Et lui-même en allait à croire qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc, le Saint-Esprit même venant, cela marque pour authentifier les gens du peuple de l'amour. Le Saint-Esprit venant sur les personnes, sur la terre, c'est pour marquer la différence entre ce que Dieu a aimé et s'est choisi sur la terre. Donc, en réalité, gardez-vous à l'esprit. Comme le Saint-Esprit m'a expliqué aujourd'hui, ça, c'est la fête des amoureux. Ça m'a choqué dès le départ, juste parce qu'il m'explique ce que je viens de vous expliquer. Vous remarquez que je ne suis pas en train de lire. Donc, comme il m'a dit, je me mets là, je vous dis la même chose. Parce que ça m'a aussi dépassé. Quand on a dit de la fête des amoureux, il dit qu'il y a des amoureux. Je vais dire comme ça, on va dire qu'il s'en est célébré le 14 février. Donc, ce n'est pas le 14 février que nous célébrons, c'est le 14 Nissan. Amen. La fête des amoureux. Donc, le 14 Nissan, c'est la fête des amoureux. Parce que celui qui l'a ordonné, c'est le Dieu amour. Ce qu'il a fait, c'était par acte d'amour. Et il veut que son peuple soit dans l'amour. Donc, finalement, c'est la fête des amoureux. Amen. Bien plus encore, regardez encore ceci. Si vous lisez Job chapitre 14 que je vous ai donné, je ne veux pas que vous lisez. Enfin, si vous prenez Job chapitre 14, si vous voulez bien lire, il préfère qu'on lise un temps et puis je vous dis ce qu'il en est. Vous êtes d'accord? Il conclut là maintenant. Job chapitre 14. Job, qui va aller à haute voix? Nous sommes dans Job au chapitre 14. Je vais vous montrer quelque chose. Job chapitre 14. Oui, à partir du verset 1. Juste en ce qui est dit, stop. Maman n'a pas encore trouvé, permet qu'elle trouve. Aidez-la. Job, avant, tout juste avant l'Epsomme. Si vous avez la bonne ordinaire. Frère, vous entrez. Est-ce que là, avec cette lumière-là, si tu as un scripteur, vous pouvez venir vous avoir. Là, c'est la place des éminents hommes de Dieu. On appelle ça un pole position. On dit que le tuyau, c'est quoi? La position. Il ne va pas à distance. Il prend tout le monde. Il ne va pas à distance. Il ne va pas à distance. Le tarot, c'est devant lui. Le njab, c'est là-bas, c'est devant lui. Donc, allons-y. Job chapitre 14. L'homme naît de la femme, sa vie est courte. Oui. Sans cesse agitée. Oui. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Première question. Arrêtons d'abord là-bas. Ce genre vient de poser la question à Dieu. Et ces interrogations posent un problème dans l'Ancien Testament. Il se pose la question, comment un homme d'un être souillé sortira un être pur? Donc, d'après ce que l'André dit, toute la race humaine est souillée. Dans ces cas, comment un être humain peut-il n'être pur? Ça, c'est la question. Vous voyez? Cette interrogation s'y montre, s'y pose la question là-bas, personne n'a pu répondre. Parce qu'arrêté, un, il a raison. Tout le monde est souillé. Des souillés souillent plus souillent égale à souillé trop, trop, trop. Et il pose la question, comment un être souillé, des derniers souillés sortira un être pur? Vous voyez qu'en réalité, le plan des gens ne leur n'ont pas été révélé. Si vous lisez Jean chapitre 15, le verset 3, Jésus dit, déjà, par la parole que vous avez écoutée, vous êtes tous pur. Donc, il se dit que Dieu dit, le Seigneur arrive sur la terre pour prendre le sien qui lui appartient. Si tu entends ça, tu reçois ça, ça te purifie. Il n'a pas besoin de dire que je t'ai purifié avec l'eau glacée, tu n'as pas besoin de dire que je t'ai purifié pour que tout ça pure. Si tu entends la parole des vérités, ça nettoie ton âme de tout mensonge, de toute formule, de toute théorie, de toutes ces choses du monde, là, qu'on parle de Daoui et Ouh là-bas. En nettoyant ça, tu es pur devant le Seigneur. Vous me suivez? Mais Job pose la question, comment un être impur, enfin, souillé, sortira-tu un être pur? Qu'est-ce qui se cache derrière? Ils n'ont pas la révélation de comment Dieu va restaurer cette race qui est perdue. Amen. C'est pour cela que dans sa quête, on va rencontrer ça tout à l'heure, il pose seule la question. Job, qui souffrait, comme vous disiez, la souffrance de Job. Dans sa souffrance, il ne voulait pas juste sortir de la souffrance. Il voulait seulement avoir la révélation dès que s'il parvient à mourir, est-ce qu'il va résister pour aller devant Dieu? C'est tout ce qu'il veut. Il attendait que quelqu'un vienne lui dire ça. Ici, maintenant, dans la salle, tout le monde sait que Jésus revient. Tout le monde sait qu'il y a une résurrection après les morts. Tout le monde sait qu'après ça, bientôt, il y a un enlevement. Du monsieur là, écoutez, vous savez qu'il y a un enlevement qui en est revenu. Ça, tous les grands prophènes ne savaient pas ça. Ils ne savaient pas ça. Donc, les révélations que nous avons aujourd'hui axées, parce qu'on croit que c'est évident, en France, il ne lui dit rien. Les morts, les miracles, les différentes choses qu'il a perdus, les bœufs qu'il a perdus, ce n'est pas ça. Il dit seulement s'il pouvait avoir la certitude qu'une fois mort, il va se ressusciter. Vous voyez ça, frère? Pointe, quelqu'un dit la fête de l'amour. La fête de l'amour. Celui-ci, donc, qui dit qu'on célèbre l'amour, qu'on célèbre cette fête-ci, il dit dans Jean chapitre 5, sous les versets 14 à 25, il dit que croyez-moi, l'heure vient où les morts entendront la voix du fils de l'homme et ils ressusciteront. Il dit, croyez-moi, ça, il a fallu que, si Jésus était devant un jour, ce jour-là, il dit que ne t'inquiète pas, tu vas ressusciter. Il dit, ok, tous les souffrants, faites n'importe quoi de moi. C'est tout ce qu'il a vu, il voulait attendre une parole pour être sûr qu'il y a une consolation derrière après la mort. Continuons à l'électeur. Il n'en peut sortir aucun. Donc, vous voyez, il va voir sa conclusion, parce qu'en réalité, une femme, toi, tu es une femme, tu es un homme, l'autre est un homme, il se rend compte, les deux sortent d'une génération de souillés, eux-mêmes, ils sont souillés, ils se rendent compte souillés. Ils font, il a conclu que non, jamais, rien n'est, même depuis, il ne peut sortir des êtres, de la multiplication des êtres sous, et dire qu'il n'en a pas. Est-ce que c'est vrai alors? Non. Ce n'est pas qu'il n'a pas raison, c'est parce que la révélation n'aurait pas été accordée. J'arrive pour la loi de l'amour. Allons-y. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, dans ce cas, laisse-nous respirer. Il veut dire à Dieu que garde, si tu as dit que celui-ci a bénéficié à mourir, laisse-nous vivre notre vie. Qu'est-ce qui a donné de la souffrance pour qu'on passe juste avant de mourir? Enlève ta main sur nous, laisse-nous, et puis tu nous attends au courant. Merci. Si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Il s'ajoutait, oui. Continue. Un arbre a de l'espérance. Vous entendez ça? Parce que si tu verses l'eau là, tu coupes là, après il y a une corde blanche qui sort. Le cas pour toi, quand tu meurs, c'est terminé. Continue, je suis. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Oui. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il revendit à la poche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Il veut comme ça, il dit que les arbres sont mieux que les hommes. Or, le processus même des arbres c'est le type même des hommes. Ah oui. Continuons. Mais l'homme meurt. Oui. Et il perd sa force. Oui. L'homme expire. Oui. Et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi, l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se révélera plus. Il ne se révélera plus. Pas tant que les cieux subsisteront. Oui. Il ne sortira pas de son sommeil. Oui. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée et me fixer un thème auquel tu te souviendrais de moi. Oui. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, oui, j'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances. Applaudissements pour l'offre et Job. Amen. Donc, Job nous enseigne que tout ce que l'allait faire, il cherche seulement s'il y aura la résurrection des morts. Mais dans cette salle-ci maintenant, et tous ceux qui nous écoutent maintenant, tous savent qu'il y aura la résurrection. Oui. Mais quand bien nous savons comme ça, nous doutons encore de Dieu. Or, lui, il disait que, qui peut même passer vers moi? Si Dieu m'envoie dans cette époque, il dit, Job, ainsi dit le Seigneur, tu ressusciteras que tu le veux ou pas. Il dit, ah bon, oui, oui. Seigneur, maintenant, je suis à l'aise avec toi. Je suis à l'aise. C'est tout ce qu'il veut. Il voulait seulement entendre qu'on dit qu'il y a une résurrection. Amen. Il dit que s'il y avait ça, s'il pouvait savoir qu'il y a une résurrection, il pouvait maintenant fonctionner sur cette thèse avec l'espérance. Et vous alors? Quand celui qui a demandé qu'on fasse ceci dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Mais vous comprenez donc pourquoi le Seigneur dit que les prophètes qui ont pourvu à tout ce qu'on dit là, ils ont voulu entendre ce que vous entendez, mais ils n'ont pas entendu. Vous voyez? Un exemple, n'est-ce pas? Amen. Parce que si Jésus était au temps des gens, il disait, Job, je suis la résurrection. À cet instant-là, aucune épreuve ne lui dit plus rien. Vous voyez? Mais nous, aujourd'hui, nous avons la révélation, le manque de révélation des gens, et ce qui complète sa révélation. Nous avons tout. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 50, il dit, je vous dis un mystère, nous ne mourons pas tous. Or, ici, il dit, si vous pouvez me cacher, il dit que l'homme, quand il se couche, il ne se réveillera pas tant que les cieux et la terre subsisteront. Ce qui n'est pas vrai. Parce que Paul dit que nous ne mourons pas tous. Dans ce moment-là, on sera changé. Quand il sera changé, le ciel et la terre sera encore là. Donc, il n'avait pas la révélation du mystère de la résurrection. Vous voyez? Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le fait que Dieu t'accorde la grâce de savoir qui est le ressusciteur, la résurrection, quand il va le faire et pourquoi il va le faire, il faut comprendre que ce n'est pas ce qu'il t'aime. Remarquez bien, si vous voulez comparer votre vie, vous dites que Job a souffert. Il a pris Job comme un personnage de la Bible. Mais ce que vous connaissez, c'est comme l'ABCD de l'Évangile. Il n'y connaissait pas. Vous voyez? Pensez-y. Donc, c'est à cause de la mort du Seigneur qu'on peut se tenir ici maintenant en disant, si le monde se chamboule, si les montagnes s'abaissent, si il y a le bouleversement sur la terre, si il y a le mugement des eaux, nous ne serons point ébranlés parce que celui qui est mort et ressuscité tient notre vie entre les mains. Amen. Quelqu'un dit, bonne fête des amoureux. Bonne fête des amoureux. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Lévons-nous maintenant et tu salues quelqu'un, tu dis je t'aime. Salut quelqu'un, tu dis je t'aime. Il a dit, associer tous qu'on est tranquille que, que, vous aimez, je t'aime. Dis, bonne fête des amoureux. Dis, bonne fête des amoureux. Bonne fête des amoureux. Bonne fête de l'amour. Bonne fête de l'amour. Bonne fête des amoureux. Bonne fête des amoureux. Bonne fête des amoureux. Tu aimes, n'est-ce pas? Celui qui aimes est un amoureux. Bonne fête des amoureux. Bonne fête du peuple d'amour. Que Dieu te bénisse. Bonne fête d'amour. Bonne fête, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête, bonne fête des amoureux. Ça va? Bonne fête, bonne fête, bonne fête des amoureux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne fête des amoureux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Bonne fête des amoureux Bonne fête, bonne fête, bonne fête A toi, toute la gloire A toi, l'honneur 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 Alléluia Pensez à ceci Ce que le Seigneur a fait à la croix pour nous en prouvant son amour C'est quelque chose que le matériel ne peut pas acheter Amen On n'y accède pas par l'or Tout l'or du monde ne peut pas acheter une goutte de son sang Pensez-y Pensez à cela Pensez à ce que Ce dont nous avons accès maintenant Si Dieu avait demandé en fixant un terme, un prix qu'on paye S'il avait dit que ce sont les milliards qu'on paye Les milliardaires de la terre devaient avoir la vie On ne devait pas avoir la vie Il a demandé que ce soit par la foi Amen Pour que les pauvres comme nous puissent avoir accès Amen A toi, toute la gloire A toi, l'honneur A toi, toute la gloire A toi, l'honneur Vous voyez cela ? En fait, c'est tout simplement comme le livre d'Hébreu chapitre 13 verset 15 le dit Que par lui on rend sans cesse des actions de grâce à Dieu Voilà tout ce qu'on peut faire Parce que tout ce que Dieu nous demande sur la terre Quand on lui dit des merci, des remerciements en son nom D'accord, frère ? Parce que ce qu'il a fait pour nous Gardez-vous à l'esprit Il ne peut plus changer d'avis sur ça Il l'a fait une fois pour toutes Il a tant seulement pour nous le chercher D'accord ? A toi, toute la gloire A toi, l'honneur A toi, toute la gloire A toi, l'honneur A toi, toute la gloire A toi, l'honneur Pensez à combien de fois il vous a pardonné ? A toi, toute la gloire A toi, l'honneur Pensez-y Menteurs Menteurs Nous étions Fornicateurs Nous étions Ivroignes Nous étions Extrêmement voleurs Pour les uns Vous avortissez Vous avotez N'importe quel avortement Que vous pouvez vous faire Pensez à tous ces tas de péchés Mais Jésus ne viendra jamais te dire Pourquoi tu as avorté ? Pensez-y Il ne viendra plus te demander Pourquoi tu as forniqué ? Il ne viendra plus jamais te dire Pourquoi tu as menti ? Il ne te demanderait plus jamais Cette question Il dirait seulement Ma fille, je t'aime Mon fils, je t'aime Parce que la loi de l'amour A réglé cela Amen A toi, toute la gloire A toi, l'honneur 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 A toi, l'honneur Alléluia Amen La loi de l'amour Du pardon sont intimement liées Amen Et cet amour qu'il a manifesté à la croix Si vous regardez bien dans les Saines Écritures Même les gens qu'on venait accuser Pour montrer aux yeux du Seigneur Que ceux-ci ne méritaient pas vivre Jésus ne les accusait pas Comme les gens les accusaient Pensez à cette femme Des gens chapitre 8 La femme adultère On dit Seigneur Cette femme-ci a été prise en flagrant délit d'adultère Dont elle est On l'a prise sur les faits Jésus dans sa conversation On n'a jamais dit à cette femme-là Que Yash Toi, tu es marié, tu cherches quoi d'ailleurs ? Parce que si tu dis ça Il y a une justification Mon mari m'a chassé Il n'a même pas au-dormi Parce que chacun veut avoir une justification Comme Dieu ne veut pas qu'on ait une justification sur le péché On ne demande seulement pas Pardon C'est pour ça qu'il nous fait grâce Parce que si tu demandes à quelqu'un Pourquoi tu n'es pas venu Il y a dit qu'il pleuvait L'autre dit que non L'autre dit que je croyais que Pas mon frère Dieu ne pose pas de questions comme ça Il a seulement regardé à cette femme-là Il a dit que Où sont tes gens qui te culpabilisent ? Il ne t'en suis pas condamné Il dit non Il dit moi non plus je te condamne Va et ne pêche plus Amen Quel Dieu nous avons à servir ? Amen A toi A toi A toi Toute la gloire A toi L'honneur A toi Toute la gloire A toi Inclinons la tête Inclinons la tête Vous connaissez votre vie Vous connaissez votre cœur Vous connaissez Alors que vous allez vous approcher de la table maintenant C'est la table où il n'y a pas de levain C'est la table d'amour où il n'y a pas de levain Parce qu'il n'y a pas d'impurité dans l'amour Il n'y a pas d'hypocrisie mélangée avec l'amour L'amour est pur L'amour est sain C'est ce que symbolise cette table La table d'amour Et dans cette table-là il n'y a point d'hypocrisie C'est pour cela qu'il ne doit pas avoir de levain à levain Parce que la levain c'est le symbole du péché Et notre cœur est le siège La table même de levain Inclinons la tête à lui Parlons lui et présentons lui nos cœurs Dis Seigneur Seigneur je sais que tu es allé à la croix à cause de l'amour Mais très souvent le péché me tremble Il connaît comment vous avez vécu Il n'y a point de moment de se cacher devant lui Présente lui juste la situation Règle le problème avant d'arriver à la table Seigneur je vais pécher contre toi Tu connais mon style de vie depuis l'année dernière Tu connais combien j'ai vécu Comment j'ai vécu dans le monde Parle-lui Ça c'est ton cœur et Dieu maintenant Parle-lui Et qu'il te bénisse Et qu'il te bénisse Alors que les célébrants de l'équipe d'Ibonabéry Vont entrer en scène tout à l'heure là maintenant Parle-lui présente le cœur Demande-lui que tu es sincèrement désolé D'avoir commis ces choses-là Père tu connais la fornication Tu connais le péché, les mensonges, l'hypocrisie De ce peuple ô Père Tu connais tous ces choses Le cœur a du terrain Tu connais ô Dieu de gloire Nos regards en Dieu Aux terres Les mensonges, les dérèglements, les iniquités Tu connais Père Réuni avec ce peuple ô Père de gloire Je présente ô Dieu Comme le souverain sacrificateur Josué le fit Comme Sadoc le fit ô Père de gloire Comme Aaron le fit Père je présente ô Dieu de gloire Tous ces manquements ô Dieu Au devant de toi Afin d'obtenir la miséricorde Ta miséricorde Car c'est auprès de toi la miséricorde Tu as dit Seigneur Que si nos péchés sont rouges comme le cramoisier Seront blancs comme la neige Tu as dit ô Dieu de gloire Que comme le ciel est élevé au-dessus de la terre C'était comme ça que tu éloines nos péchés de nous Ô Dieu éloigne ces péchés de nous Éloigne ces péchés de nous de ces manquements Père et que tu sois tout en nous Accomplis ton oeuvre à nous Père Alors que nous nous approchons maintenant à cette table Père Pousse-nous à souvenir de l'amour que tu as manifesté pour nous à la croix Père que les cœurs des uns et les autres soient restaurés Et bénis en toi au nom de Jésus Visite le cœur des uns et des autres Visite ô Dieu de gloire le foyer Visite ô Dieu de gloire la vie Que nous sois-tu encore ici transformés A cause de la marque authentique d'amour Que tu as eu pour nous En manifestant à la croix La mort de ton fils Son saint serviteur Jésus-Christ Pour la rédemption de notre âme Merci Père de gloire de restaurer nos âmes Merci Père de gloire de nettoyer nos vies Nettoie nos cœurs, nos lèvres Nos mains impues ô Dieu de gloire que nous élevons de toi Que nos genoux qui fléchissent maintenant Père de gloire se redressent en ta marche Au nom du Seigneur Jésus-Christ Au nom du Seigneur Jésus-Christ Bonne fête Bonne fête Bonne fête Bonne fête Bonne fête à tous les amoureux du côté du Canada Bonne fête 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 Pour ce monde tu n'es qu'un voleur, tu mérites l'enfer Aujourd'hui je vais te surprendre en te disant C'est plutôt pour toi que Jésus a déclaré son amour C'est mieux pour toi qu'il est venu Il a décidé de changer ta vie Aujourd'hui c'est vrai Rien ne sera plus jamais comme avant C'est que Jésus est frère et plein d'amour C'est la même qui t'appellent les voleurs Ils seront perdus Ceux qui t'en prient pour un homme rejeté Seront jaloux Rien ne sera plus comme avant Dans ta vie Tu vas devenir un homme heureux Un homme complet Il te faut un foyer Il va te le donner Ah ouais Ce n'est pas le foyer Où règne l'instabilité L'ensemble Si c'est le travail Il te faut mon ami Il va te donner celui qui convient A un élu de Dieu C'est donc pour toi Qui est venu Jésus qui s'est venu dans le monde Que tu es la vie Je ne m'amare Ah Si la fête Tu se l'as pour toi Oh 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 Jésus t'a aimé Ce que je dis là n'est pas Une fiction, c'est la réalité Tu n'as jamais vu la puissance de Dieu Et voici le moment Qu'il te soit ce que tu es Jésus-Christ t'écoute La vie a été un beau chemin Jésus le sait C'est donc pour ça qu'il est là Pour éliminer ce qui t'a torturé De ta vie La malchance n'existera plus Dans ta vie Tu ne seras plus jamais Est-ce qu'avec quelqu'un De quelque chose C'est vrai Parce que Jésus Va t'affranchir C'est vraiment La vie sera une source de bénédiction Dès aujourd'hui Il est là pour toi Mon ami Jésus qui s'est venu dans le monde Pour te donner la vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada